Alors aujourd'hui nous allons vous montrer comment faire jamais des noyaux, les dates, ce fruit hyper délicieux et surtout hyper sucré en seulement deux semaines. Alors tout d'abord vous allez sélectionner de belles dates fraîches, surtout sans défaut, que vous allez fendre délicatement, question d'extrait les noyaux. Une fois donc que vous aurez collecté tous les noyaux correspondant au nombre de plantes dont vous avez besoin, vous allez mettre une petite casserole au feu et vous allez y introduire de l'eau. Cette eau là vous allez la faire tiédie, tiédie de façon à ce que vous-même vous puissiez y introduire votre main sans toutefois y ressortir avec des brûlures. Par la suite donc vous allez y jeter vos graines et vous allez introduire le tout dans un thermos, question de maintenir n'est-ce pas la température de l'eau le plus longtemps possible sans que celle-ci ne devienne froide. Ce processus s'appelle la levée de dormance et ceci va permettre à vos graines n'est-ce pas de gérer plus rapidement. A des fois si vous ne faites pas ça, vos graines vont mettre plus de temps à gérer que celui qui passera par ce processus. Trois jours plus tard donc vous allez venir retirer vos graines, vous voyez comment les graines ont gonflé, elles sont gorgées d'eau et prêtes à gérer dans les jours suivants. Vous allez donc chercher du coupot, vous allez couper une bouteille et vous allez introduire ce coupot à l'intérieur. Bien sûr il faudra penser à perforer la bouteille sur la base, question de faire passer l'eau d'arrosage. Sinon à défaut vos graines vont pourrir simplement et purement. Vous disposez donc vos graines à l'intérieur de votre petit bocal et vous rajoutez une couche de copeaux au-dessus. Par la suite vous arrosez populairement le tout, par la suite vous allez refermer le tout avec un plastique et attaché avec une ficelle. Ce petit dispositif va permettre de rehausser la température du milieu et ainsi de favoriser davantage la gérmination des graines. Là nous allons tester une autre méthode en mettant les graines dans le coton et en l'introduisant dans une boîte de mayonnaise vide. A la fin nous pouvons donc évaluer des deux méthodes, laquelle est la meilleure pour faire GMer le plus rapidement et le plus efficacement possible, n'est-ce pas, les noyaux de date. 10 jours plus tard donc vous allez revenir, prendre vos substrats, les ouvrir et extraire vos graines. Je dis 10 jours plus tard mais dans la vidéo on avait mis 18 jours, c'est pourquoi vous voyez que les racines des graines sont déjà tellement développées. Et là vous aurez du mal à introduire cela dans les sachets parce que lorsque les racines sont à long comme ça, ça devient compliqué pour introduire dans les sachets. Or si vous venez à 10 jours, ces racines là seront moins développées, un peu comme ceux qui sortent de la boîte de mayonnaise là, vous voyez là c'est la taille idéale. Là on peut donc conclure que la méthode 1 à savoir celle qui consiste à passer par la petite bouteille coupée et le coupeau est plus efficace que la méthode du coton. Car on voit bien que les noyaux de date sorties de la petite bouteille ont des racines plus développées que ces sorties du coton. Or ces deux ont été mis en germination le même jour. Par la suite donc vous allez chercher toujours une petite bouteille, ça c'est pour ceux qui n'auront pas les sachets, ceux qui auront les sachets de pépinière, vous pouvez directement utiliser vos sachets. Ceux qui n'auront pas les sachets, vous pourrez prendre une bouteille, la perforer ainsi et introduire le substrat à l'intérieur, un substrat mélange de fientes, de terre et de sable. Fientes bien décomposées toujours, puis vous prenez dans vos grains et vous introduisez, vous rajoutez encore un peu de terre au dessus et le tout réjouit. Quelques temps après vous allez donc obtenir un beau plan de palmet d'aché que vous pouvez mettre dans un endroit ensoleillé, question d'accélérer davantage sa croissance. Si cette vidéo vous a édifié, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et surtout à liker. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao la famille ! Sous-titrage ST' 501